Donc en fait, dans ce roman, j'ai voulu mettre en scène la crise de l'individualisme. Parce qu'en fait, on dit tout le temps maintenant, c'est un individualisme qui triomphe. Mais en fait, il n'y a pas qu'une crise économique, il y a une crise globale, une crise de l'humanisme. Et en fait, je voulais mettre ça en scène à travers des destins un peu foireux, un peu bancals. Et donc c'est pour ça que dans le livre, quasiment tous les personnages ont une existence en crise. Et il cherche à s'en sortir, donc à créer un rebond. Et la solution peut passer par le romanesque, c'est ce que j'ai voulu démontrer en fait. C'est-à-dire oser aller vers la réécriture de sa propre histoire quand celle-ci se trouve bloquée et créer de la frustration à quelques niveaux que ce soit. Il faut oser la dépasser et se réinventer. Et donc là, dans le livre, il y a des personnages qui arrivent de façon positive. Par exemple, le héros principal, celui qui donne le cours sur le gourou. Donc un frère Winoth, lui, il va s'en sortir. Il y a deux autres personnages, deux jeunes frères et sœurs qui s'en sortent. Et on voit le gourou, celui qui s'est amputé les jambes, coupé les bras, la langue, etc. Lui, il s'en sort d'une façon très trash. Et en faisant du mal autour de lui, donc ce n'est pas la bonne solution. La structure du roman, c'est un cours donné par un ancien dermatologue qui s'appelle Humphrey Winock. Un cours qu'il donne à l'université de Princeton sur la dérive psychologique d'un citoyen français qui s'appelle Thomas Prudhomme. Qui est devenu une sorte de gourou après s'être amputé les bras, les jambes, après avoir annulé ses cinq sens. Et en fait, le livre, une partie du livre consiste à retracer la biographie de ce gourou pour expliquer comment il en est arrivé à cette fin trash. Et en fait, parallèlement à ce cours-là, on voit la vie que mène Humphrey Winock, le biographe. Et on pénètre dans son univers et... Merde ! Contré aussi dans le livre, c'est que... En fait, on a le réflexe facile de dire... Ah, c'est un fou. Par exemple, on prend un terroriste qui se fait sauter avec une bombe. On dit, ah, c'est un cinglé, etc. Et en fait, on évacue le vrai problème qui est la crise de l'humanisme et de la définition d'être humain, en fait. Et par exemple, ce gourou-là, en fait, en annulant ses cinq sens, il exprime quand même cette crise de l'humanisme. Il annule sa définition d'être humain pour proposer, en fait, une définition beaucoup plus théorique, beaucoup trop théorique, en fait. Et je trouve que c'est ce qu'on est en train de faire, en fait, chacun individuellement. On est devenu des êtres théoriques, on manie des idées, des concepts, et on en oublie l'essentiel. Qui est soi et l'autre, enfin, je veux dire, une définition basique de l'être humain, qui passe par des sensations et non plus par des concepts. C'était ça aussi que je voulais démontrer, parce qu'en fait, il y a une raison logique. Il y a une raison autobiographique à l'amputation, à cette transformation de cet individu-là en une sorte de créature monstrueuse. Il y a une logique, en fait, qu'on comprend à la fin du roman. Donc, en fait, c'est plus dans la continuité du culte. Parce qu'on voyait le jeune Tanguy Rouvey devenir un assassin et, en fait, se créer sa propre morale. En fait, il était parti dans les Alpes pour essayer de voir s'il avait le droit de vivre. Et là, en fait, il était aussi en voie de théorisation, en fait, de soi. Et là, le gourou pareil, enfin, Thomas Prudhomme, il sombre graduellement comme ça. Après un rapport conflictuel à la religion, vous voyez, il était resté sur un mode... Parce que ça aussi, c'est un problème qu'il a abordé. C'est qu'est-ce qu'il reste à un individu quand il a eu la foi et qu'il l'a perdu, en fait ? Et il y a l'impact de cette quête d'absolu qui concerne toutes les religions a laissé des traces, un traumatisme, en fait. Comme une sorte de blessure narcissique chez cet individu. Et il est parti en quête d'absolu, mais dans la mauvaise direction, en fait. Vous voyez ? Et un peu comme dans le culte, c'est-à-dire qu'on peut arriver à justifier des comportements extrêmes. Parce que la vie les autorise, en fait. Et le romanesque qui est présent comme une force un peu occulte, à l'intérieur des existences, peut provoquer comme ça cette orientation absolument folle et arriver à des extrémités qui paraissent aux autres complètement inexplicables, mais non, qui ont leur logique interne. Et c'est ça qui se trouve fascinant dans l'existence, justement. C'est ces dérapages qui sont autobiographiquement justifiés. Parce que la folie a toute sa place dans la nature humaine. Mais la vraie folie romana, c'est pas la folie, vous voyez, des cérébrés. La folie au sens des races. J'ai l'impression qu'il y a comme une force occulte, comme ça, indépendante de la morale ou de l'éducation, etc. Qui prend nos vies en main, en fait, et qui peut, je sais pas comment expliquer, qui peut les diriger. Et c'est contre cette force-là que la morale, justement, et l'éducation, les civilisations sont là pour essayer d'endiguer cette force. Mais qui est là, en nous, en fait. Le romanesque. Une puissance romanesque. Qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, par exemple. Vous voyez, c'est pas que la conscience des choses, c'est la conscience que le romanesque est là, et doit être... On doit s'y connecter, quoi. C'est la grande force tentatrice, en fait. Pour moi. Vous voyez, c'est pas le... C'est pas le... Comment dire... C'est pas le vice, etc. C'est le romanesque. Voilà. Mais j'y travaille, donc j'ai pas... Vous voyez, c'est un peu... Bancal, pour le moment, mais... Voilà, c'est ça, on a conscience de ça. C'est le romanesque... Sous-titrage MFP.